Le secteur du tourisme dans la ville de Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, a été fortement atteint par la crise sécuritaire qui sévit dans le pays, en proie à des attaques terroristes depuis 2015. La ville était l'une des destinations privilégiées de milliers de touristes provenant d'Europe, d'Asie et d'Amérique, notamment pour sa vieille mosquée Diaoulassoba, qui a perdu sa lumière d'antan. En 2016 et 2021, il y a un certain nombre de facteurs qui ont dû, en tout cas, influencer, impacter négativement la venue des touristes sur ce site-là. Donc, parmi ces facteurs, le plus récurrent, je crois que c'est l'insécurité, qui, en fait, après 2014, comme vous l'avez constaté, après l'insurrection de 2014, nous avons assisté vraiment à une série d'attentats, en fait, au Burkina Faso, et toute chose, en fait, qui a un peu, en tout cas, joué négativement sur la venue des touristes, en fait, au Burkina. L'édifice unique, construit en banco, ce mélange homogène de terre cuite, d'argile, de sable fin et d'éléments organiques, pouvait réunir environ 400 personnes à chaque prière. Soutenu par des poteaux en bois, il proposait une atmosphère calme et apaisante. Aujourd'hui, la baisse importante du nombre de visiteurs internationaux inquiète. Avant l'insécurité, on voyait beaucoup de touristes. Au moment de la vacance même, on peut avoir 40 touristes par jour, 50, 25 par jour. Mais maintenant, là, on peut faire un mois, une semaine, sans voir de touristes. Pour changer la donne, les autorités ont entrepris de miser sur la promotion du tourisme local, en ciblant notamment les écoliers et les étudiants. Il y a des campagnes qui ont été lancées, notamment des campagnes « Connais-tu mon beau pays ? » pour inciter la jeune génération à découvrir le patrimoine culturel de notre pays. Nous avons en tout cas maintenu le taux de fréquentation de ce site par les nationaux et en impliquant activement, je dirais, les étudiants, les écoliers, les travailleurs, pour que ce site soit vraiment visible. Dans le contexte actuel, seul le tourisme interne peut faire revivre les belles architectures qu'offre la cité de Bobo du Lasso.